Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors toujours pas d'intro d'hiver, je vous avoue que là je me suis pas trop consacrée à YouTube depuis un petit bout de temps, donc toujours pas d'intro, de toute façon y'a pas vraiment une ambiance hivernale avec laquelle je peux faire une chouette intro, donc pour l'instant y'en a toujours pas. Alors là une petite vidéo simple rempotage, puisque je vais rempoter certaines plantes qui en ont bien besoin, et vous allez comprendre juste après pourquoi je fais des rempotages en plein hiver, en plein temps pourri, vous allez comprendre, et je ferai à la suite de la vidéo rempotage quelques petits updates à peut-être plus une semaine, plus deux semaines, enfin bon on verra, pour voir justement comment réagissent les plantes à ce rempotage. Pas besoin de plus de présentation, c'est parti, on passe au rempotage ! Alors là justement on va rempoter le peu de philo qu'il me reste, enfin certains en tout cas, on va rempoter cette bouture de philo burn marks variegata, qui est bien repartie en sphaine, mais là qui stagne, qui ne bouge plus, et voilà, qui a besoin d'un substrat bien plus riche je pense. On va remporter, remporter, non, rempoter, rempoter ce philo white princess que j'ai eu y'a pas longtemps dans une box, Oya et Pampa, qui le pauvre est encore dans son tout petit pot de culture, d'ailleurs on voit que les bébés qui sont à son pied ne vont pas très bien. Pareil, il va falloir tout de suite un substrat bien plus riche et un tuteur même directement. Et enfin on va rempoter mes boutures d'Epipremnum, Epipremnum, Aurea, Variegata, non attendez je sais déjà plus, Pinatum Aurea je pense, celui-là, Epipremnum, Pinatum, Aurea, ouais ça doit être ça. Je vais le rempoter parce que regardez-moi ça, oui oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien des montagnes de racines dans la sphaine. Alors ça lui a très très bien réussi, on a un beau, on a des belles racines saines et tout, en grosse quantité, par contre, il est temps de lui donner également un substrat un peu plus riche que ça. Alors là je crains un peu le passage de la sphaine vers un substrat plus sec, bon là dedans il y a quand même de la perlite, il y a des écorces et il y a de la sphaine, mais en majorité c'est quand même beaucoup de sphaine. Donc on va voir comment se passe le rempotage. Je précise que ces trois plantes-là sont en serre et qu'elles ne bénéficient pas du coup du climat de l'hiver que mes autres plantes qui sont là-bas peuvent avoir. Et donc c'est pour ça que je rempote, sinon je rempoterai pas. Et là cet épipremnum, je vais aussi le tailler parce qu'il perd ses variations, les deux boutures, regardez, perdent leur variation. Donc on va tout couper, on va essayer de refaire sortir des belles pousses comme ceci, parce que c'était quand même bien plus joli quand il y avait des variations. Donc voilà c'est parti, je vais filmer ça tranquillement, je vais préparer le substrat avec vous etc. C'est parti ! Alors donc là on a des peaux de différentes tailles qu'il faut que je nettoie. On a un tuteur pour le filo White Princess, encore des peaux. Et on a une base de substrat. Il faut que je rajoute beaucoup plus de tourbe, parce que là on a surtout beaucoup d'éléments drainants. Il me semble que j'avais vidé un mélange que j'avais fait, qui était uniquement à base de matières minérales comme perlite, poudzolane etc. Donc là il y a beaucoup de drainage, mais il faut que je rajoute des écorces et de la tourbe. Ah on a un insecte là-dedans, regardez-moi ça, je sais pas si je devrais vous le montrer. Désolée si vous avez peur, avancez la vidéo, regardez. Je vais essayer de le prendre et de le mettre dehors et je reviens. Bon voilà, je l'ai sorti, faut pas déconner non plus, j'ai rien contre les insectes, mais on va pas non plus en laisser trop rentrer et s'installer chez moi. Donc là je mets du terreau universel de chez Performance Organics de la marque Fertiligène. Donc dans ce terreau, nous avons, nous avons, nous avons, où est la liste de la composition ? Alors il y a de la tourbe, des matières végétales telles que écorces ou fibres de bois. Dolomie est une roche calcaire qui apporte le calcium et le magnésium nécessaires au bon développement de la plante. Et engrais végétal constitué de différents tourteaux, végétaux et enrichis en guanomarin pour nourrir naturellement la plante instantanément etc. Donc ça c'est un terreau qui est vraiment super, je l'avais déjà testé, regardez d'ailleurs le sac est quasiment vide. Je l'utilise comme base en fait là, pour mes substrats et ensuite moi je rajoute tout le drainage que je veux par la suite. Donc vous savez que moi j'utilise beaucoup beaucoup de drainage, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, mais c'est tout simplement pour éviter que mes terreaux restent secs, restent mouillés, pardon, trop longtemps, puisque je suis mal exposée et qu'en plus je bénéficie d'un climat du nord de la France qui n'est pas non plus, qui n'est pas le sud, voilà tout simplement. Donc il faut vraiment que je fasse attention à mes substrats pour ne pas qu'ils retiennent l'eau trop longtemps et que ça fasse pourrir mes systèmes racinaires etc. Donc là j'aigraine un peu le terreau pour plus qu'il y ait de gros morceaux. Il y a vraiment des morceaux, il ne faut pas hésiter à le faire pour que ce soit bien aéré, donc je fais ça le temps qu'il faut. Vous voyez il y a des gros morceaux, bon des fois c'est des écorces, mais souvent en fait c'est des morceaux de terreau qui sont un peu compacts. Voilà, il va falloir que j'aille chercher des écorces à l'extérieur. Hop voilà, donc là ce que je vais faire, je vais juste enlever celles qui sont quand même beaucoup trop grosses, je les mets de côté et en fait celles qui sont vraiment trop grosses comme ça, je peux les utiliser pour tout simplement caler les tuteurs parfois, je vous montrerai en fait comment je fais. Je vais mélanger maintenant. Ah non, attendez, je n'ai pas fini, qu'est-ce que je raconte ? Je vais aller voir ce que j'ai dans mon placard à plantes. J'ai pas mal de trucs à finir en fait, donc là on va rajouter de la terre de diatomée vraiment dans tout le substrat. Honnêtement, je ne sais pas si c'est efficace puisqu'ils disent de saupoudrer généralement plutôt je crois sur le feuillage et sur la surface du substrat, pardon, j'arrive plus à parler de la terre, enfin bref, plutôt en surface et sur le feuillage. Alors j'avais fait ça, ça tâche à fond, donc je vais, enfin moi souvent ce que je fais c'est que j'en mets à l'intérieur du substrat. Honnêtement, je ne sais pas du tout si c'est efficace, mais c'est censé agir comme une sorte de muraille naturelle en fait. Donc ça ne peut pas faire de mal et de toute façon il faut que je termine le flacon, donc je vais en mettre à l'intérieur de mon mélange. Et je vais également rajouter un tout petit peu de l'ombrie de compost. Alors celui-là est trop bien, il est complètement inodore, enfin il est hyper agréable à travailler. C'est juste pour enrichir encore un tout petit peu le substrat puisque là je vais rempoter des phylos qui sont quand même assez gourmands. Et j'aimerais bien que ce beau, bel épiprémnum là pousse bien aussi. Donc voilà, on va enrichir et puis je verrai pour le drainage s'il faut en rajouter ou pas, j'ai tout ce qu'il faut de toute façon. Ça manque peut-être un tout petit peu de drainage, quoique il y a quand même pas mal de perlites, pas mal d'écorces. Mais moi j'aime bien quand c'est vraiment très très drainé. Donc je vais rajouter, je vais voir ce que j'ai à finir surtout, en fait c'est surtout ça, c'est surtout pour finir ce qu'il me reste, pour que je puisse faire un bon tri un peu chez moi. Donc par exemple si j'ai un sac de pouzzolane à terminer, je vais le vider, puis c'est tout. On verra, je vais voir ce que j'ai. Bon effectivement j'ai un sac de pouzzolane que je pourrais peut-être terminer, mais je pense que ça va faire un peu beaucoup. Donc je vais déjà voir en mettant la moitié ce que ça donne. Non bon vraiment, je pense que là on est pas mal, je vais pas en rajouter, ça sert à rien. Je vais passer maintenant, enfin je vais procéder au rempotage, il faut que je me fasse un peu de place. On va commencer par le Burn Marks Variegata. J'ai presque envie de prendre le risque de lui mettre un pot un peu gros. Tout dépend de son système racinaire en fait déjà existant, on va regarder ça tout de suite. Pendant que je fais ça, je tiens juste à vous rappeler que même si c'est pas du tout la façon dont vous procédez chez vous, il faut accepter la façon de faire des autres. Je dis ça parce qu'en ce moment sur Instagram, on a beaucoup de critiques qui fusent. Il y a beaucoup de personnes qui se permettent de reprendre le contenu des autres pour le critiquer. Je sais pas d'ailleurs pourquoi les gens font ça, mais il y en a plein qui le font. Et je trouve ça vraiment nul puisque nous on est là juste pour partager notre savoir entre guillemets. Même si moi je partage pas non plus des connaissances qui n'ont rien de scientifique, on va dire. Je partage juste mon expérience avec les plantes. Je fais pousser des plantes chez moi quand même depuis 5 ans. J'ai réussi quand même à maintenir de très belles variétés, de très belles espèces. Donc je partage simplement mon expérience. Chacun fait comme il veut. Et c'est tout. Donc on en revient à mon Burn Marks Variegata. Je comprends mieux pourquoi il ne poussait plus. Je sais pas, il a dû faire crever son système racinaire dans la sphène. Là on voit qu'il y avait une racine qui est morte. Donc c'est tout. Je vais le remettre en eau finalement pour bien redévelopper un système racinaire. Parce que là franchement, il a une petite racine là. C'est tout. Donc non, je vais le faire re-raciner d'abord en eau. Peut-être avec un petit boost racinaire. Et puis je le rempoterai plus tard. Donc là on va passer au rempotage du philo White Princess. Alors c'est délicat parce que j'aurais aimé lui mettre un tuteur. Mais en même temps le système racinaire n'est pas fou. Donc je pense que je vais d'abord devoir le laisser dans un petit pot le temps qu'il refasse peut-être un peu plus de système racinaire. Et ensuite je pourrais le mettre dans un pot comme ça avec un tuteur au milieu. Un pot plus petit, c'est plus raisonnable. Un peu de croissance. Et ensuite voilà, je le rempoterai avec un tuteur. Parce que là, j'ai un peu peur de le noyer. Donc c'est tout. On va rempoter ça. Le faire passer quelques mois dans ce pot. Et ensuite on avisera plus tard. Donc bon, après vous savez comment rempoter. Je pense que je mets un peu de substrat dans le fond sur quelques centimètres. Je place ma plante au milieu en essayant de la maintenir. Je pense qu'en fait j'aurais pu mettre un peu plus du drainage. En fait il m'aurait fallu des écorces plus petites. C'est pas grave, ça ira quand même. Je vais placer des grosses écorces pour maintenir le tout sur les côtés. Créer des zones un peu d'aération. Je tasse bien. Je vais lui mettre un petit coup d'arrosage. Non, puisque nous sommes le soir. Il fait déjà nuit et je préfère l'arroser demain matin. Donc demain matin je penserai à arroser ce petit chou là. Qui est super beau pour l'instant. Qui tient bien les variegations. Alors il a des tâches un peu partout. Similaire à mon ancien philo White Princess. Probablement des carences. Je ne sais pas. De toute façon les philo et moi c'est un peu compliqué. Donc celui-là je l'ai eu en cadeau. Donc je vais essayer de le faire bien bien pousser. Mais voilà, je ne sais pas. Mon ancien philo White Princess a exactement les mêmes tâches. Donc honnêtement je ne suis pas non plus H24 derrière mes plantes. A essayer qu'elles soient parfaites. Parfaite. Donc ce n'est pas grave. Tant pis. Il aura des petites tâches. Et puis c'est tout. Donc là je prends ce pot là. Je place mon tuteur au centre. Alors je vais d'abord voir à quel point le système racinaire est développé. Pour voir si ça tiendra raisonnablement dans ce pot là. Et si c'est bon je le rempoterai directement dans ce pot là. En attendant on va d'abord le dépoter et essayer de retirer le plus de sphègne possible. Je ne vais pas faire de transition en incluant de la sphègne dans mon substrat sec. Parce que je n'aime pas faire ça tout simplement. Donc je vais directement le dépoter enlever la sphègne. Et puis le changer de substrat. Et c'est tout. On verra comment il réagit face à ça. Et bien je pense qu'en fait ça va être extrêmement compliqué de retirer la sphègne. J'ai été un petit peu trop sûre de moi là. Parce qu'en fait c'est vraiment un énorme amas de racines. Qui est complètement, qui a fusionné avec la sphègne. Et qui l'entoure même. Donc ça veut dire que toute la sphègne est emprisonnée à l'intérieur. Donc vous savez quoi je ne vais pas y toucher. C'est tout. On va faire comme j'avais fait avec un de mes anciens alocasia. Qui était dans le même substrat. Donc vous voyez il y a de la sphègne. Il y a de l'osmocote, de la perlite. Il doit y avoir des petites écorces par-ci par-là. Et on va rajouter du substrat sec autour en fait. Pour que les racines, c'est tout, aient fusionné avec un nouveau substrat. Un peu plus riche du coup. Mais là ouais non là je ne peux rien faire. Ça ne ferait qu'abîmer à fond les toutes petites racines. Donc non. Alors par contre il va falloir que je trouve un pot suffisamment gros. Et ça, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'en fait vous voyez j'avais utilisé un gobelet. Qui est vachement haut. Et plutôt étroit. Donc maintenant il faut que je trouve un pot un peu similaire. Je pense que je dois avoir ça. Je n'ai plus les pots que je pensais avoir. C'est-à-dire plutôt long et haut et étroit. Donc c'est tout. Je vais être obligée de prendre un pot rond. Un gros pot rond. J'ai l'habitude de faire ça. Honnêtement je l'ai déjà fait plein de fois. Il ne faut pas le faire quand on est débutant. Et qu'on ne maîtrise pas les arrosages etc. Là c'est tout. Je vais prendre un risque. Je vais très peu arroser les premières semaines. Le temps que le système racinaire se redéveloppe. Après je pense honnêtement que ça va vite quand même faire le job. Il faut vraiment juste que je fasse gaffe aux arrosages. Surtout qu'il va y avoir un amas de sphègne au centre. Et ça risque de faire pourrir les racines en cas de sur arrosage. Donc on va faire ça. Je vais mettre plusieurs centimètres pour rehausser le tout. On va planter ça comme ça. Je vais rajouter... Ah bah non je ne vais peut-être pas rajouter un tuteur tout de suite. Puisque là je vais couper les longueurs. Enfin bref c'est tout. Ne faites pas ça si vous êtes débutant. Et que vous ne maîtrisez pas les arrosages. Alors oui il y a du PQ. Vous savez pourquoi ? Parce que vous étiez posé dessus comme ça. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Donc voilà c'est tout. On va rempoter ça tout de suite. Hop là parfait. Parfait parfait. Et là je n'ai plus qu'à combler tous les espaces sur les côtés. En maintenant le tout pour que ce soit bien centré quand même. Bien centré mais surtout bien stable. Et c'est à ce moment là que je mets les grosses écorces. Sur les côtés. Ça crée une sorte de maintien en fait. Et ça ne bouge quasiment plus après. Mais je crois que je vous avais déjà donné cette astuce. Donc voilà à certains moments je cale des grosses écorces. Et regardez si je lâche déjà ça tient tout seul. Bon voilà c'est rempoté. Comme d'habitude j'en ai foutu partout. Donc c'est pas l'idéal comme je vous ai dit. Parce que le pot est un peu trop gros. Mais on va faire très attention. Puis je vous tiendrai au courant. Là il va falloir que je coupe aussi. Pour essayer de faire ressortir les variations sur de nouvelles têtes. Alors on va couper carrément ici. Ensuite pareil celle-ci. On va couper là. On va couper là. Regardez moi ça. Si c'est pas beau. Regardez toutes ces racines aériennes là. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts. Que ça pousse bien. Avec les variations. Et moi je vous tiens au courant. D'ici quelques mois ou quelques semaines. Tout dépend de la progression des plantes. Et puis surtout maintenant je suis obligée de ranger tout ce bazar. Vous ne voulez pas venir m'aider là ? C'est vraiment le gros bordel. Alors là on est 6 jours après le rempotage. Et 5 jours après le premier arrosage. Bah écoutez tout va bien. Dans le même temps ils sont en serre. Donc ça ne pouvait que bien réagir je pense. Le philo White Princess il me sort une belle feuille. Et puis bah les boutures de Epipremnum Morea. Tout va bien. J'avais très peu arrosé. Il me semble. Je ne sais déjà plus. Mais oui je pense que j'avais très peu arrosé. Donc là par exemple le philo. Le substrat est très sec. Donc je vais refaire un arrosage. Et lui je ne sais pas trop. Non c'est encore un petit peu humide. Donc lui non. Les boutures là je vais les laisser tranquilles. Surtout qu'il ne faut pas que j'oublie à chaque fois. En arrosant. Que du coup il y a un gros amas de sphènes. Au niveau des racines. Et que ça ça peut être traître. Si j'arrose trop. Donc il faut que je fasse. Il faut que j'y pense. De faire très attention. Avec cette potée d'Epipremnum. Et lui ça va aller par contre. Là je vais le ré-arroser. Et puis c'est tout. Je vous donnerai des nouvelles. Bah dans plusieurs mois je pense. Voilà donc là. Bah écoutez on est encore plus longtemps. Après le dernier update. Et tout va bien. Avec les plantes qui ont été rempotées. Donc là il a un peu de mal. Le filo White Princess. A sortir sa feuille là. Vous voyez. En plus elle va être bien blanche. Ça se voit qu'elle va être assez canon. Mais je pense qu'il manque un peu d'humidité dans la serre. Mais en même temps. Je ne peux pas faire plus que ça. Je pense qu'on est déjà quand même à 80% la plupart du temps. Donc je vais essayer de pulvériser au moins juste sur lui. Un peu plus régulièrement de l'eau en fait. Pour essayer qu'il sorte sa feuille. Et aussi pour pas qu'elle sorte abîmée. Parce que là quand ça reste coincé comme ça pendant trop longtemps. Elle sort abîmée après. Mais sinon tout va bien. Pour l'instant je ne vois pas de nouvelles racines encore à travers le pot. Et on va voir avec l'épipremnum. Donc là avec l'épipremnum. Pareil. Il n'y a pas de nouvelles racines. Mais bon c'est encore un peu tôt. Mais voilà. Enfin ils ont réagi parfaitement au rempotage. En même temps ils sont en serre. Donc comme je disais. Enfin il n'y avait pas trop de raisons qu'ils ne supportent pas le rempotage. Est-ce qu'on a des nouvelles pousses en cours. Vu que j'ai bouturé là. Pour l'instant non. Il n'y a pas de nouvelles pousses en cours. Voilà. Ça va peut-être mettre un peu de temps avant de redémarrer. Mais voilà. Je vous tiendrai informé de l'update de ces petits bébés là. Et sinon. Si on prend la bouture de Burmars Variegata. Donc il est en eau avec plein d'autres boutures. J'ai un petit bouquet de boutures. Et on a un petit système racinaire vite fait supplémentaire. Mais ce n'est pas non plus un truc de fou. Je ne sais pas si vous allez voir. Étant donné que ça ne focus pas très très bien. Ouais bon non vous n'allez rien voir. Mais en gros il y a quelques petites racines blanches supplémentaires. On a quand même des nouvelles pousses là. Ouais. On a pas mal de futures feuilles. Je vois trois pousses en cours. Alors que c'est tout petit. Mais il y a trois mini pousses là. Vous ne verrez pas. Je n'arrive pas à zoomer. Donc je pense que ça va bien repartir. Alors là. Ça c'est très long. C'est peut-être parce que le nœud est minuscule. Donc j'avais pris le risque en fait de bouturer mon ancien Burl Marks. Qui était en réversion totale. Et il restait une feuille Variegata. Avec quand même un très bon potentiel. Et en fait je l'ai bouturé. Je me suis dit j'allais je tente le tout pour le tout. On va essayer de refaire un plan complètement séparé du pied mer qui est complètement vert. Et on va essayer de faire raciner ça. Alors c'est un mini nœud. Il est tout petit. Le nœud il fait peut-être un centimètre et demi. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais il y a quand même des racines qui sont en train de sortir de ce micro nœud là. Donc écoutez. Ce n'est pas si mal. Et en plus surtout il m'a fait cette belle feuille qui n'existait pas avant. Qui est sortie du nœud. Elle est magnifique. Elle est super bien Variegata. On a un gros patch de jaune ici. Et sur l'autre côté on a plein de petits patchs de différentes nuances et tout. Enfin bref elle est trop belle cette bouture. Donc j'espère vraiment que j'arriverai à en faire quelque chose. Pour l'instant il est quand même sur tapis chauffant. Avec d'autres boutures qui sont en cours d'enracinement aussi. Donc il devrait avoir un peu d'hormones de bouturage naturel comme ça avec les autres boutures. Donc on va continuer. On va le laisser sur tapis chauffant. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais ouais j'espère vraiment que j'arriverai à en faire quelque chose de sympa. Écoutez tant qu'on est avec les philo. Avant de terminer la vidéo je vais vous faire un petit update sur mon magnifique philo d'andron Variegata. Je vous mettrai le nom complet à l'écran parce que c'est long à prononcer. Et donc voilà je vais vous faire un petit update. Il est canon. Il est magnifique. Regardez ça c'est la dernière feuille qui m'a sortie. Donc voilà elle est magnifique cette feuille là. Il a bien poussé ces derniers temps. Et là il me fait encore une feuille. Là il y en a une encore en cours. Il est sur tapis chauffant. Il a des billes de smokote je crois dans son petit substrat là. Ah quoique non attendez j'en vois aucune. Oula va falloir que je fasse attention. Alors il faudra que je lui mette un peu d'engrais. On a plein de mini racines là vous voyez qui sont enfin visibles en fait parce que pendant longtemps je pense qu'il s'est concentré à faire des racines. Et c'est pour ça qu'il ne poussait pas vraiment. Et là ça y est on a un bon système racinaire qui est en train de se développer. Ça a mis du temps. Mais la bouture a bien tenu. Et surtout elle pousse et elle me fait des feuilles de plus en plus belles. Donc vraiment ça y est je suis contente de ce philo. Et j'espère pareil que j'arriverai à en faire quelque chose de sympa avec des feuilles beaucoup plus grosses après à terme. Là il grimpe contre un petit tuteur en bambou. Mais écoutez ça a l'air de très bien fonctionner. Là si je regarde de près je vois qu'il y a des petites racines ARN qui sont accrochées dessus. Donc ça lui convient très bien. Ça lui plaît. Et évidemment après quand il sera plus gros et que je pourrais le rempoter quand il aura redéveloppé un système racinaire plus conséquent. Et bien je lui mettrai un tuteur en fibre de coco comme je fais avec mes autres plantes. Et il pourra pousser davantage et faire des plus grosses feuilles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo rempotage. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo écrivez moi le mot philo d'endron dans votre commentaire. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre philo préféré. Soit parmi ceux que je vous ai montré dans la vidéo. Soit parmi ceux que vous avez dans votre collection. Merci encore d'être toujours présent sur les vidéos. Merci pour vos petits commentaires etc. J'essaye de répondre à tout le monde. Normalement pour l'instant j'arrive encore à répondre à tout le monde à chaque fois. Je trouve ça important de répondre vraiment et de pas juste mettre un petit coeur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Alors après je sais quand on a beaucoup d'abonnés et qu'on a des centaines de commentaires à chaque fois sous toutes les vidéos. Je pense qu'effectivement ça devient compliqué de répondre à tout le monde. Mais pour l'instant je suis encore loin de tout ça. Même si vous explosez à chaque fois la sélection des commentaires et je vous en remercie parce que c'est trop cool. Et bien pour l'instant j'ai encore le temps de répondre à tout le monde. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt pour la prochaine vidéo et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada